Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres et des commentaires il y en a de nombreux à faire certainement après l'annonce d'Edouard Philippe concernant la fameuse réforme des retraites qui a fait descendre dans la rue plusieurs centaines de milliers de personnes ces derniers jours. Et pour justement revenir sur les déclarations et les propositions formulées par Edouard Philippe à nos deux Lascar du jour, Christophe Lusset et Jefferson Desport. Lascar, ça vous va ? – Bonjour Bastien. – Ça vous va très bien, c'est affectueux dans votre bouche. – C'est vrai qu'on attendait beaucoup des annonces d'Edouard Philippe, rapidement avant d'entrer dans les détails, mission accomplie ou pas. Jefferson, de quoi un petit peu calmer ? – Calmer, je ne sais pas, parce que si vous prenez la partie des syndicats, certains vous diront il n'y a rien de bon dans ce texte, il n'y a rien de bon dans ces annonces, il faut tout reprendre à zéro, il faut encore le retirer et les syndicats sont repartis extrêmement fâchés, on en parlera et en tout cas pas du tout convaincus. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment regarder ce texte dans son ensemble et en tout cas décliner les propositions les unes après les autres. Moi, j'en retiendrai d'abord une qui est symptomatique de cette difficulté du problème des retraites, c'est que désormais, la retraite minimale sera de 1 000 euros. Il ne faut pas oublier que ce n'est peut-être pas satisfaisant 1 000 euros, mais beaucoup, beaucoup de nos constituants ne touchent pas 1 000 euros par mois. Les agriculteurs, à commencer par eux, sont autour de 700, 800 euros par mois. On a eu des témoignages dans le sud-ouest aussi de femmes seules qui reprennent un travail à passer 68 ans parce qu'elles n'ont que 800 euros par mois. Voilà. Donc s'il y a une mesure qu'on peut retenir avant de rentrer dans les détails, pour moi, ce serait celle-ci, c'est la retraite à 1 000 euros. Et on parlera après des mesures d'âge qui sont très importantes. – Christophe Lusset. – Écoutez, on a regardé cette intervention du Premier ministre. Ce qui était frappant, si on se base simplement sur ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu aussi, mais ce que nous avons vu, nous avons vu un Premier ministre très calme. – Sûr de lui. – Plutôt sûr de lui, plutôt calme, qui a prononcé un discours long, qu'il a lu, mais dont il possédait chaque paragraphe, qui était extrêmement précis. Et on l'a senti plutôt, pas combatif dans un sens, d'ailleurs il a refusé de parler de combat, et il a vraiment insisté sur l'idée que nous étions dans une période importante de la vie du pays, mais qui était une période où il ne fallait pas accuser les antagonismes, que c'était une réforme qu'il fallait prendre le temps de faire. Mais je l'ai trouvée personnellement plutôt ajustée dans une période très difficile, c'est-à-dire quelqu'un qui sait que le moment est difficile, mais qui convient aussi de manifester par son calme, et puis aussi par des paroles relativement simples, compréhensibles par tous, qu'ils étaient en train de s'adresser, non pas aux partenaires sociaux, mais qu'ils s'adressaient aux Français. – C'est ce qu'il y a, c'est une réforme qui apporte des garanties aux populations les plus inquiètes. Donc c'est effectivement en direction directement de cette population-là qu'Edouard Philippe s'est adressée, il a évoqué le fait qu'il n'y aurait ni vainqueur ni vaincu avec cette réforme, et qu'elle était importante et garante d'une certaine justice sociale. – Par rapport aux propositions les unes après les autres, donc la génération avant 1975 ne sera pas concernée, ça c'est un petit recul du gouvernement, parce qu'au départ on avait entendu parler de 1963. – On avait entendu parler de 1963, donc une douzaine d'années de transition. – Ça change tout pour ceux qui… – Alors évidemment ça change beaucoup de choses, ça revient à reculer la réforme d'une dizaine d'années, ce qui peut paraître comme une sorte de recul, en même temps faut-il y voir un recul ou faut-il y voir une forme de réalisme et d'un souci de ménager une transition pour une réforme qui est de grande ampleur. C'est ce qu'il ne faut pas se tromper, on est devant une réforme qui consiste à remplacer un système par un autre, et donc l'instauration d'un système par points, ce qui est quand même très nouveau. – Mais surtout un système extrêmement complexe, dans lequel même les spécialistes s'y perdent, et reconnaissaient, on l'a écrit, ça fait anonyme maintenant que cette consultation est engagée, même les plus pointus s'y perdent, n'y comprennent rien. Donc il y avait un côté illisible, il y avait des trous, il y avait une nécessité de clarification, et moi dans les débats où je suis allé, sur les débats sur les retraites, que ce soit à Rodez avec Emmanuel Macron, que ce soit à Pau avec Édouard Philippe, les gens quand même comprennent une chose, c'est que si on a un système plus lisible, c'est-à-dire ce fameux système par points, on peut peut-être s'y retrouver, on peut peut-être essayer de comprendre un peu où on en est. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est nécessairement plus juste, mais je vous dis qu'au moins sur le fond, et c'est aussi un message qui a été vraiment martelé par ce gouvernement, c'est qu'on peut y gagner de la lisibilité, ce qui n'était vraiment pas gagné jusque-là. – Aussi, il faut-il que les uns et les autres aient confiance dans le gouvernement, parce que ce qu'on entend beaucoup dire en ce moment, c'est oui, mais la valeur du point, il suffit qu'on ait envie de l'ajuster, et sans crier égard, on peut très bien, nous, perdre nos retraites. Donc là, il y a aussi, cette réforme est aussi, semble-t-il, assez représentative du fait que les gens n'ont plus confiance. – Il y a une réaction symptomatique que j'ai pu entendre juste après le discours, c'est de la part de quelqu'un qui n'était pas mal, comment dirais-je… – Lottie en matière de loi formée. – Non, non, quelqu'un qui était plutôt en faveur du gouvernement, disant ce discours était très bon, pourquoi ne l'a-t-il pas prononcé il y a six mois ? – Plutôt. – Voilà, et il y a ça qui joue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment que la concertation K1K a eu lieu, mais qu'elle a précisément été chaoteuse, et que ce qui a été dit aujourd'hui aurait pu l'être avant et aurait pu, je dirais, pallier à ce manque de confiance. Il y a eu une dégradation de la confiance. – Non, mais il y a eu une cacophonie. Pour revenir sur ce que vous disiez… – Qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, même un excellent discours va devoir être regardé avec méfiance. – Il y a eu, certes, de la cacophonie, et je pense que le gouvernement l'a payé au prix fort jeudi dernier, quand il y a eu pratiquement entre 800 000 et 1 million de personnes dans les rues. Ça, c'était une vraie victoire des syndicats, parce qu'il y a eu des discours contraires sur plusieurs propositions, mais le gouvernement est resté dans une ligne. Ils avaient annoncé une présentation courant décembre, et les mouvements de grève ont été annoncés avant, sans qu'on connaisse vraiment la nature du texte. Maintenant, on l'a le texte, on le sait. Il y avait des attentes très précises sur la valeur du point. Il est écrit, et il sera écrit dans la loi, que la valeur du point ne pourra pas baisser. Donc c'est acté. Et de quoi on parle ? En fait, en réalité, le gouvernement va s'inspirer de ce qui existe déjà, et c'est quelque chose qu'on a aussi écrit dans Sud-Ouest. Le régime Agir-Carco existe. Il y a 17 régimes sur les 42 qui fonctionnent déjà avec le point. Et si on prend Agir-Carco, depuis 1947, la valeur du point n'a jamais baissé. Et qui pilote ce régime ? Ce sont les partenaires sociaux, ce sont les syndicats. Et c'est précisément cette gouvernance-là qui va être mise en place, à savoir que la valeur du point, ils vont acter que ça ne pourra pas baisser. Et après, pour la faire augmenter, ce sera une négociation des syndicats avec l'État. Et en bout de course, les députés la voteront. Voilà, il va y avoir une forme de transparence. Mais surtout, les partenaires sociaux vont être associés. Donc il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a quand même des avancées. Mais il y a aussi de vraies luttes syndicales qui sont en cours, qui vont avoir lieu. Parce que derrière, cette réforme, elle porte une chose. C'est la fin des régimes spéciaux. – Alors, la fin des régimes spéciaux, c'est évidemment essentiel. – Oui, attention, régimes spéciaux, pas tous quand même, parce que pompiers, gendarmes, policiers, services pénitentiaires aussi ne sont pas concernés. – Alors, c'est le côté effectivement très en même temps du discours d'Édouard Philippe. C'est-à-dire que d'un côté, il a réaffirmé de façon très claire que les 42 régimes spéciaux seraient progressivement abolis pour les fondre en un seul système. Donc ça, c'est la règle. Par ailleurs, dans la dernière partie de son discours, il s'est adressé à toutes les catégories anxieuses qui considèrent qu'ils ont, je dirais, des spécificités. Alors, il a parlé effectivement des forces armées, des policiers, des gendarmes. Il a parlé évidemment des enseignants. Il a parlé des professions libérales. Il a parlé des artisans. Il a parlé des commerçants. Voilà, ça fait beaucoup de monde tout ça. Donc ça veut dire que toute la phase de transition, d'ajustement et les dérogations vont être nombreuses. Donc je rejoins effectivement mon collègue Jefferson lorsqu'il parle quand même d'une réforme plus complexe qu'elle n'en a l'air. Cela dit, ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu un Premier ministre qui ne semblait pas noyer dans la complexité de son système, qui est arrivé finalement à sortir une copie relativement claire. Et un argument me semble peut-être capable de porter, c'est de dire qu'au fond, comme l'année dernière, il y a eu la réforme du prélèvement à la source pour l'impôt dont tout le monde expliquait qu'il s'agissait d'une usine à gaz terrible. Un an plus tard, plus personne n'en parle. Donc en ira-t-il le même du système des retraites ? C'est ce qu'experte le gouvernement. En tout cas, voilà, c'est un argument qui mérite d'être examiné. Pour les personnes nées entre 1975 et 2004, ça va être compliqué, parce qu'ils auront les deux systèmes en même temps. À mon avis, l'usine à gaz va être là. Il va y avoir encore un sujet. Concrètement, est-ce que maintenant, la retraite est passée à 64 ans en France ? De fait, c'est là le... Parce que là, quand même, le coût du l'âge pivot... Non, mais vous avez raison, Bastien, parce que c'est le point... Ça s'appelle l'âge d'équilibre. L'âge d'équilibre, pardon. Mais ça, c'est la mesure essentielle. On en a parlé des choses qui étaient importantes, la retraite à 1 000 euros, je ne reviens pas là-dessus, etc. Néanmoins, ce qui est acté, c'est qu'on va travailler plus longtemps. Et Édouard Philippe l'avait dit, Emmanuel Macron l'avait dit, d'une manière un peu plus sous-entendue, ce n'était pas aussi clair que ça, mais hier, donc mardi, à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe l'a dit, il faudra travailler plus longtemps. Et de quoi la ligne rouge à ne pas franchir, c'était celle-ci, y compris pour la CFDT. Qui a dit, la ligne rouge est franchie, ça y est, nous, on va consulter la base et on va s'y mettre. Et là, le gouvernement a perdu, pour l'instant, la CFDT. Parce qu'il y aura cet âge d'équilibre. Alors, ce n'est pas une mesure d'âge en tant que telle, puisque l'âge légal du départ en retraite reste à 62 ans. Mais pour avoir votre retraite à taux plein, complète, il faudra travailler jusqu'à 64 ans. Et donc, de fait, c'est une mesure d'âge qui ne dit pas son nom, c'est une mesure d'âge qui s'instaure de fait, puisqu'il faudra travailler de fait plus longtemps. Et c'est là où tout le hiatus dans cette réforme, et c'est là où ça va être vraiment très difficile, et c'est un argument phare pour les syndicats, et pour la gauche aussi, c'est qu'il va falloir travailler plus longtemps. Sauf qu'en réalité, c'est déjà le cas. Et donc, pour moi, la vraie question, c'est plutôt le travail. Est-ce que chacun aura encore un travail à 64 ans ? – Oui, sur les 64 ans, effectivement, c'est une mesure d'âge. Donc on passe en réalité à 64 ans de facto. Et là, le gouvernement charge la barque. C'est-à-dire que des économistes qui ont soutenu le candidat Macron, Pisaniféry, Bozio, enfin un certain nombre d'économistes, donc s'exprime en ce moment, et alors ils se sont exprimés pour dire quoi ? Pour dire, au fond, il serait peut-être plus judicieux de séparer ce qui est de l'ordre du système, c'est-à-dire l'instauration de la retraite à points, et puis ce qui est de l'ordre du financement du système, qui est de là, alors là, c'est les cotisations salariées, patronales, allongement de la durée de cotisation, mesure d'âge, tout ce que l'on veut, tout ce qui permettrait d'équilibrer le système. On n'est pas au bord de la falaise encore sur le plan financier, donc il y avait peut-être moyen de s'en tenir à une réforme, à affirmer qu'il y a une nouvelle règle du jeu, c'est déjà une réforme considérable, et ensuite s'attaquer dans la foulée, mais en se donnant du temps à la question purement financière. Or là, le gouvernement veut faire les deux à la fois, de façon douce et en transition, mais tout de même avec une barque extrêmement chargée, dans une période qui est par ailleurs fortement contestataire. – Alors visiblement, en tout cas, pas de quoi calmer les syndicats. J'ai façon de l'évoquer, cette histoire, cette affaire d'âge et d'équilibre a fait que le CDT a dit non, mais non, ça c'était justement la ligne rouge à ne pas franchir. Vous l'avez franchie, on va maintenant passer à l'action. L'UNSA également dit que la mobilisation qui ne concerne pour l'instant que la SNCF, la RATP et les enseignants, on va faire une mobilisation nationale. Bon, visiblement, en tout cas au niveau des syndicats, au niveau des partis politiques, puisque la gauche dit, non, non, là, ce n'est pas question. La droite dit, personne n'y gagne réellement. Là, en revanche, pas de quoi calmer les angoisses des uns et des autres. – Alors, on va voir comment ça va être perçu, parce que derrière, quand même, je le disais tout à l'heure, il y a quand même la fin des régimes spéciaux, ce qui était aussi une attente pour beaucoup de concitoyens. Maintenant, pour beaucoup de gens, maintenant, mardi, peu de monde, les défilés ont perdu entre 30 et 50 % par rapport au jeudi 5 décembre. Est-ce qu'il va y avoir une capacité de remobiliser par rapport à ça ? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une réforme en 2010 qui a reculé l'âge de départ légal à la retraite de 60 à 62 ans. Ça, c'est déjà en cours. Donc quand les syndicats disent que les travailleurs, les salariés ont déjà fait l'effort de travailler plus longtemps, c'est vrai. L'âge de départ a reculé de 2 ans. Maintenant, on part quasiment 2 ans après. Et donc, vous voyez, depuis 2010 jusqu'à ce qu'on va perdre 4 ans, on va travailler 4 ans de plus, en réalité, si on se prend comme point de départ, 2010. Donc ça, c'est toujours très symbolique. Alors, il ne faut pas oublier que la réforme des retraites, c'est la réforme taboue. C'est celle qui n'arrive pratiquement jamais à son terme. C'est celle sur laquelle les gouvernements se cassent les dents. Là, est-ce que ça va déclencher un grand mouvement de mobilisation ? C'est à voir, parce qu'il y a quand même des points qui sont à discuter là-dedans. Il ne faut pas oublier qu'il y aura un débat parlementaire où la discussion n'est pas finie. Il veut faire vite, le 22 janvier, le Conseil des ministres. Alors, est-ce que le 22 janvier, c'est loin ou ce n'est pas loin ? Pour une réforme aussi importante, ça paraît très proche. Pour une réforme aussi importante, ça paraît très proche. Mais par contre, quand vous êtes englué dans les embouteillages, quand vous êtes dans une gare en train d'attendre un train qui n'arrive pas, ça veut dire que vous allez vous taper, je dirais, des troubles dans la vie quotidienne au-delà de Noël. Un mois au-delà de Noël, évidemment plus. Mais sous cet angle-là, ça veut dire que… Je termine, l'Assemblée nationale en discutera de ce projet de loi à la fin du mois de février. Donc ça veut dire que l'hiver sera chaud. L'hiver sera chaud, ce qui d'ailleurs est assez logique compte tenu de l'ampleur de la réforme, on l'a dit. En tout cas, la baisse de mobilisation qu'on a constatée mardi, elle est probablement tactique, c'est-à-dire qu'elle tient au fait que les syndicats, les salariés gardent des capacités. – Je pense que les syndicats n'avaient pas prévu de devoir remobiliser aussi rapidement dans leur famille. – Non mais Christophe, je mettrais juste une nuance, c'est que moi je pense qu'au contraire, le gouvernement va très vite. Je veux dire, on l'a dit, c'est la mère des réformes, la réforme des retraites. Et là, vous avez le texte qui arrive le 22 janvier, on est le 11 décembre aujourd'hui. Bon, ça va quand même aller, même s'il y a des grèves, etc. – Il faut se replacer dans le temps moyen. La réforme est annoncée depuis la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. – Mais attendez, il y a deux ans, on sort de deux ans. – On est bientôt en 2020. – Non mais Christophe, on sort de deux ans de consultation, 11 décembre, présentation, 22 janvier devant l'Assemblée, pour un vote en février. Je ne vois pas comment on peut aller plus vite, sauf à prendre des ordonnances, et là on réduit le débat parlementaire. – Là c'est compliqué, les évolants, ça va se rendre encore plus mal. – Parce que derrière, ce que ne voulait surtout pas avoir comme critique le gouvernement, c'était de dire qu'ils étaient passés en force. Il y a eu deux ans de consultation, et même la CGT l'a reconnue. Ils ont rencontré, je crois, à 40 reprises, le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Donc pour une fois, oui, ce n'est pas pour autant qu'ils ont été entendus, mais ils se sont vus. – Donc c'est un peu contradictoire de dire à la fois on va vite, et puis en même temps on a beaucoup concerté la réalité. – Non, je pense que… – La réalité c'est que la réforme des retraites est sur la table de 2017-2018, que nous sommes bientôt en 2020, et que donc voilà, c'est le temps, c'est un temps politique. – Et parce que derrière, vous avez les municipales, ce sera fait donc avant les municipales, vous avez derrière les régionales qui arrivent, et surtout vous avez 2022. Si fin 2020, la question des retraites n'est plus un sujet, ça vous laisse encore deux ans de marge de manœuvre devant vous. – Allez messieurs, rapidement, on aurait pu continuer, parce que… – C'est fini, ça va vite. – Oui, c'est fini, c'est fini. – Les retraites, on peut en parler encore longtemps, et je pense qu'on n'aura pas fini effectivement d'évoquer ce sujet. – Ok, on lit quoi cette semaine, messieurs ? – Vous savez qu'il y a des élections présidentielles en Algérie, une élection présidentielle qui d'ailleurs… – Qui ne fait pas l'unanimité, elle non plus, puisqu'on s'attend à un taux d'abstention considérable à Alger demain, puisque nous sommes aujourd'hui mercredi. Alors je vous conseille la lecture du livre de Jean-Pierre Fillu, « Algérie, la nouvelle indépendance », Jean-Pierre Fillu, spécialiste du Moyen-Orient, qui a passé de nombreuses semaines en Algérie, et qui présente la situation Algérie, le « hirac », comme on dit, le mouvement populaire algérien, comme la revendication d'une nouvelle indépendance après celle qui avait été acquise contre la France en 1962. – Rien à voir, je vais faire ça. – Non, je vais vous amener un peu de légèreté, le dernier numéro de nos amis de Terre de Vingt, voilà le numéro de Noël, 230 pour vos tables de fête, c'est-à-dire une très belle sélection encore une fois, il sera question de Sauternes, d'Armagnac, voilà, allez-y, profitez-en. Et je rappelle que ce week-end, vous avez Bordeaux Testing, aussi au Palais de la Bourse, allez-y, pour des très belles dégustations. C'est les camarades de Terre de Vingt qui font ça, c'est toujours très bien. – Allez, un beau cadeau pour Noël, et puis autre beau cadeau, c'est de vous retrouver la semaine prochaine, messieurs. – Merci, Bastien. – Allez, on fait ça. – Sous-titrage ST' 501